Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Je me présenterai en spécialiste de développement de compétences Pour les entreprises, pour les demandeurs d'emploi, pour les gens en transition professionnelle Et les managers de tout type d'entreprise Chers amis, vous savez de quoi on parle ici ? On parle de vivre libre dans tous les sens du terme Par quoi est-ce que vous aimeriez commencer pour vivre libre ? En dehors des sentiers battus En dehors des sentiers battus bien sûr Mais si on commence dans le sentier on sortira de toute façon La piste c'est le hors-piste L'idée c'est de ne pas prendre trop de temps Moi je dirais que ça serait d'arriver à transformer ces pensées Pour atteindre nos buts à nous et pas ceux des autres Donc être libre ce serait de ne pas suivre tout ce qu'on nous dit de faire Comme une autorité qui nous dirait fais ceci, fais cela, va dans cette direction Mais d'arriver à un état où on décide nous-mêmes de notre vie C'est ça ? Oui voilà Et comment on ferait la transformation d'un état où on se sentirait soumis à un état où on se sentirait plus libre de nos décisions, de notre réalité ? Je n'ai pas la réponse pour tout le monde mais je sais qu'il y en a une qui fonctionne pour moi là Qui est basée sur la physique quantique Et qui m'apprend à diminuer des importances que je peux avoir Par exemple j'ai une importance sur la patience Je ne supportais pas l'impatience Et du coup ça amène des forces d'équilibrage en fait dans ma vie Parce que du coup à chaque fois qu'il y a une situation d'impatience qui se manifeste La colère arrive Aïe En tout cas pour moi Parce que je ne supporte pas l'impatience D'accord Ça peut être la même chose pour la justice et l'injustice Par exemple D'après ce que je comprends c'est que l'univers en fait c'est un équilibre dynamique Et donc tout a existé en fait dans le monde L'injustice a autant sa place que la justice Maintenant est-ce qu'on préfère aller sur la ligne de la justice ou de l'injustice Parfois il est bon peut-être d'être au milieu Et n'être ni trop dans l'un et ni trop dans l'autre Pour faire en sorte que son cœur, son système cardiaque reste le plus neutre possible Pour pas qu'on se laisse happer trop ni vers l'un ni vers l'autre C'est-à-dire d'aimer à part égale ce qui nous est agréable et ce qui nous est désagréable L'équanimité Je dirais aimer je sais pas mais considérer qu'il a le droit d'exister D'accord D'accord De ne pas vouloir annuler ou détruire ce qui nous serait désagréable Voilà Donc là dedans toi tu trouverais une libération de la soumission à une autorité Oui et j'en trouve Oui oui j'en trouve par exemple la notion de la famille Bon bah je suis attachée à la famille Mais pas à une vie quotidienne Pendant longtemps j'étais persuadée que quand on aime quelqu'un On doit vivre avec la personne Mais ça c'était le but de mes parents Enfin en l'occurrence C'était pas le mien Mais j'étais persuadée que je devais vivre comme ça C'est la propagande Voilà La volonté collective Voilà Puis j'ai compris il y a quelques temps Depuis que mes parents sont décédés Qu'en fait ça c'était leur but à eux Et puis bah du coup maintenant je ne vis plus avec mon compagnon Et c'est génial Parce que ça fait quand même 12 ans qu'on est ensemble C'est génial parce qu'on se donne des rendez-vous d'amoureux On se crée des spontanéités Des surprises Sans s'emmerder Avec un quotidien commun qui nous saoulait beaucoup Alors que pourtant on a beaucoup de partage de valeurs ensemble Voilà Il semblerait ce que tu es en train de dire là Ça se passe souvent Enfin je le vois comme ça En fait parce qu'on crée la différence On crée quelque chose qui n'est pas à notre goût On voit les choses qui n'est pas à notre goût Et on aimerait que ce soit à notre goût Donc on refuse de vivre ce qu'on ne comprend pas On veut vivre ce qui est bon pour soi On veut vivre que ce qui est bon Mais comme on disait tout à l'heure Tu disais que l'univers était un seul truc On ne peut pas le dissocier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon Alors peut-être que là il y a en nous Peut-être cette chose que nous sommes peut-être inconscients Où on se crée soi-même au sein de soi Une dualité envers soi-même Et on aime certaines choses qu'on est Et on n'aime pas regarder certaines autres choses On ne regarde que ce qu'on veut que les gens voient Et en fait on n'est pas prêt à montrer ce qu'on est vraiment Donc on se cache en fait On n'est pas vrai les uns envers les autres On se ment à soi-même On se rivalise les uns les autres Parce qu'on ne veut pas qu'ils te disent ta vérité Donc tu vois ça fait une cacophonie Et c'est vrai que quand tu dis l'impatience Il y a l'impatience Et cette impatience crée beaucoup de problèmes, d'émotions C'est parce que tout simplement on a l'idée de quelque chose Qu'on a Mais on ne voudrait pas le lâcher Oui Tu vois Et c'est peut-être là Tu vois Cette rencontre avec l'univers Où on met tout ensemble Et on accepte tout Et là peut-être qu'il n'y a plus quelqu'un qui résiste Il y a juste Ce que tu es c'est tout ça En fait tu es tout ça Donc tout ça s'harmonise Quand tu as vu le désordre qu'il y a chez toi Et que tu ranges un peu Tu peux faire la cuisine beaucoup mieux Tu sais parce que si tu rentres dans ta cuisine Avec plein de bordel Au bout d'un moment si tu as bien arrangé Tu sais comment faire la cuisine Et notre vie c'est pareil je crois Je crois qu'il faut qu'on rentre On range chez nous Tu vois Nos différences entre nous-mêmes Ce qu'on se raconte Les histoires qu'on se raconte Pourent être en dualité entre nous Entre nous-mêmes Mais on arrange tout ça On met de l'ordre De l'ordre je dis bien de l'ordre Ça veut dire que tout est ordonné Il n'y a plus de rivalité Il n'y a plus de quiproquo Il n'y a plus de différence Il n'y a plus de comparaison Tout est accepté Oui voilà Et à ce moment-là Tu peux faire une belle cuisine Oui voilà Tout à fait Il y a une image en physique quantique Qui dit qu'en fait On est dans une matrice Et en fait c'est comme dans un supermarché On peut choisir tout ce qu'on veut Par contre aller critiquer Que les bonbons Ce n'est pas bon pour les enfants Et bien du coup par exemple Et que non Il est hors de question Que j'en donne à mes enfants En fait on nourrit quand même Cette énergie Du bonbon C'est comme le Front National Évidemment je suis contre Mais effectivement Plus je vais être contre Plus il va grossir aussi Je vais lui en lui donnant De l'intérêt De l'attention Il va aussi se servir de mon énergie Mon énergie contre Pour grossir Donc tu vas te faire pour ne pas être contre Pour être le plus neutre possible Par exemple Je n'ai pas d'étiquette politique Je ne suis pas quelqu'un de syndicaliste Pourtant je suis quelqu'un d'engagé Voilà Mais est-ce qu'il serait possible Pour toi par exemple Que quelqu'un Puisse être à la fois Avoir faire preuve d'une neutralité Et s'engager en politique quand même Je pense que oui Je pense que oui Alors après Le truc c'est De réussir à être aligné Mais ça veut dire quoi ? Moi du coup Mon image Que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps C'est de réussir à aligner L'âme, l'esprit et l'intention Qu'en gros L'âme Un politique qui veut Participer à l'essor de sa vie Il a dans son âme Quelque chose qui le tire Dans cet engagement là L'esprit par contre C'est un cheval fougueux Et l'âme L'âme ne peut rien faire Elle ne peut rien atteindre Elle a besoin de l'esprit Pour pouvoir réaliser les choses Mais l'esprit est souvent compliqué C'est bien ça d'ailleurs Qui nous pose plus de problèmes Que l'âme Et l'idée c'est que l'âme Arrive à dompter l'esprit Pour pouvoir l'orienter Vers là où elle a envie d'aller Et l'intention Où est-ce qu'on la pose Sans y accorder trop d'importance On sait souvent que Quand on est obsédé par quelque chose La chose ne va pas arriver Il faut qu'on définisse quelque chose Parce que Tu viens d'utiliser trois concepts Oui Qu'on n'utilise pas de la même manière Oui c'est ça Même nous Je veux dire les gens En général En général En général on utilise des concepts Et il faut voir si on est sur la même longueur Et qu'on parle de la même chose Donc même à la télé Voir si par exemple Des gens dans l'émission Utilisent ces termes là Comme nous Comment vous les utilisez Vous pouvez en parler dans les commentaires Qu'est-ce que l'esprit Pour toi Guy On va commencer par l'esprit Là mais ensuite l'intention L'esprit c'est toute la structure psychologique Psychique Que nous avons emmagasinée Depuis toujours Qui est là Et tout ça Forme un tout D'accord Donc ce dont tu parles là Moi je l'appelle le psychique D'accord Le niveau psychique de l'être humain C'est-à-dire les pensées Et la masse de pensées des gens Par contre ce que j'appelle l'esprit C'est La présence spirituelle Divine Que certains appellent saint esprit Que d'autres appellent conscience Que d'autres appellent le soi Voilà Qu'est-ce que tu appelles esprit Moi pour faire simple Je suis d'accord avec les deux Je dirais oui effectivement Le flot des pensées Et comment On a quand même Il me semble qu'on a quand même 67 000 pensées par jour Qui nous traversent l'esprit Ah que ça Oui Ça dépend des gens Ça dépend des gens Et ça dépend des jours C'est ça Et ça dépend des jours L'idée c'est quand même De réussir à en balayer un maximum Et parce qu'elles ne nous appartiennent pas A nos pensées D'accord Elles normalement Elles ne se sont fait faire que passer Effectivement Et si elles ne nous appartiennent pas A qui appartiennent-elles ? Alors juste avant de continuer Avant qu'on continue Qu'on se mette d'accord Sur le vocabulaire Au lieu d'employer le mot esprit Puisque vous parlez de pensée Employons le mot pensée Oui D'accord ? Puisque esprit Je suis d'accord Non mais effectivement Parce que la pensée Et l'esprit C'est Non l'esprit selon moi C'est quelque chose D'au-delà de la pensée Bien sûr C'est la conscience Oui La pensée Mais comme je ne suis pas d'accord Avec cette notion Je vous propose Oui oui Qu'on emploie juste le mot pensée Non mais pour Au lieu d'employer le mot esprit D'accord Ça vous va ? Oui d'accord Mais pour mettre bien Dans le contexte Qu'on est en train de parler L'esprit C'est celui qui est Qui est au-delà Qui est au-dessus de tout ça De toute la psyché Ok ? Mais elle fait partie de la psyché Elle est dans la psyché On serait d'accord De dire ça ? Moi je ne verrais pas Deux entités Il n'y a pas un et l'autre Il y en a un L'esprit qui est un Et ensuite Les productions psychiques Viennent de l'émanation Ce sont des émanations De l'esprit Par exemple Une planète Une étoile Tout ça A une présence psychique Peut-être rudimentaire Ou élémentaire Primaire Mais quand même Le végétal L'animal aussi Ont un psychisme L'humain A un psychisme Qui est un peu plus évolué Avec son mental Et sa pensée créatrice Tout cela devient Le contenu On va dire De la conscience Le contenu de la pensée C'est ce que j'appelle La pensée Par contre L'esprit qui est un Tout cela N'est que La manifestation Phénoménale De ce qu'il est Même si de prime abord On ne peut pas dire Ce qu'il est Mais il est tout ça Oui puisque l'esprit Lui il vient dans tout ça Et parfois C'est un C'est à dire On voit la fleur Oui Dedans il y a l'esprit Il y a une immanence De l'esprit On voit l'arbre On voit l'animal Dedans il y a l'esprit Mais ce n'est pas la pensée C'est une présence Dont la pensée émane C'est à dire Que la pensée N'est pas une production Mais c'est une extension De l'esprit On va dire que Pour être clair Sur les mots Il y a la pensée Que l'homme va produire Au quotidien Voilà J'ai mal J'ai faim J'ai soif Et puis Il y a l'esprit Quand l'homme se situe Son niveau d'existence Dans l'esprit Normalement Il n'a plus de problème Il ne va plus faire La différence entre Voilà Je préfère ci Je préfère ça Parce qu'il n'y a pas De moi je Et quand il est dans La psyché La pensée Qui est du domaine De l'âme Là à ce moment là Il va y avoir Je préfère ci Je préfère ça J'ai telle pulsion J'aimerais aller Dans cette direction Plutôt que celle là C'est comme ça Que je vois les choses D'accord C'est pour ça Quand on parle d'esprit Pour moi c'est dur De Non mais j'entends Je suis Dans ce que tu dis Parce que Effectivement Il n'y a rien d'autre Que ce qui existe Il n'y a pas D'autre chose Tout est là Donc il y a la pensée Donc on voit On voit que l'esprit Et l'âme En fait c'est la même chose Du coup pour vous aussi On peut dire que c'est la pensée Pour vous L'âme 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 c'est quoi du coup Je ne dirais pas ça Je dirais Mon enfant intérieur L'âme c'est l'enfant intérieur Je dirais plutôt mon enfant intérieur Qui est là Et des fois je fais des exercices On me pose des Donc des exercices En physique quantique C'est surtout du jeu D'accord Donc ça prend beaucoup de plaisir Pas d'effort Voilà Et j'arrive à la question Et j'ai une idée déjà De la réponse Puis hop Tu vois l'esprit Il va Et il va aller m'emmener Beaucoup plus loin Que ce que je ressentais au départ La pensée déjà Voilà C'est la pensée Voilà pardon D'accord Maintenant avec ces exercices là J'arrive beaucoup plus facilement A m'arrêter sur la première image Que je ressens Alors qu'avant je ne savais pas le faire D'accord Et je me sens beaucoup plus alignée Avec effectivement Ce que je ressens profondément D'accord Et je peux mieux l'exprimer du coup Par exemple Il y a une situation Qui m'est arrivée il y a quelque temps Où j'étais dans une réunion Et j'ai dit quelque chose Qu'il y avait à dire Résultat des courses La fille qui était en charge du sujet On va dire S'est retrouvée pas bien Et elle était jeune Et c'était très compliqué pour elle Moi du coup j'ai culpabilisé Et quand je suis arrivée au module Donc de Transurfing ça s'appelle J'ai expliqué la situation J'ai dit bah ouais C'est encore moi Qui dit les choses Et puis voilà ce que ça amène Ça amène de la tristesse De la souffrance Je culpabilise Et l'animateur me dit Mais enfin Roxane Si tu dis les choses Tu dis les choses Alors là ça m'a Fait du bien Ça m'a enlevé la culpabilité Et la première image En fait que j'avais Par rapport au fait De culpabiliser C'était que je pensais À mes frangins J'ai quatre frères Quatre petits frères Et donc j'étais l'aînée Et c'était moi qui chapotais Un peu tout le troupeau Et c'était donc toujours moi Qui disait les choses Et à chaque fois ça partait au clash Et à chaque fois que je me retrouvais Dans une situation Je devais dire des choses Pour avancer le collectif Ben voilà J'avais cette tristesse Cette culpabilité Maintenant du coup Parce que c'était J'étais en colère sur moi-même Parce que j'ai une Et d'où vient ma colère D'une importance que j'ai Et là l'importance était que Pour moi il y avait une incohérence Dans le fonctionnement au travail Et je cherche l'excellence Et je cherche qu'on avance Et qu'on réussisse ensemble Donc étant dans cette importance Au fond il y avait quoi du coup ? Au fond ? Au fond il y avait l'envie Il y avait disons Le besoin d'exprimer Ce qu'il y avait à dire D'accord C'est ça qu'il y avait Dans les profondeurs de l'âme Ce qui était compliqué pour moi C'était de l'assumer D'accord Et il y a une part de toi Qui ne voulait pas l'assumer C'est-à-dire une intention Qui ne voulait pas l'assumer Voilà c'est ça Et une autre intention Qui était celle de l'âme Des profondeurs de l'âme Qui l'assumait pleinement Et directement D'accord Donc là à ce moment-là Moi j'ai une autre définition de ça Je vais vous embêter Mais il y aurait pour moi Ce qui est de l'ordre Des profondeurs de l'âme Comme les profondeurs d'un océan Qui est stable Qui est fort Qui est direct Immédiat Ça se passe maintenant Ça correspond À ce besoin de dire Ce qui est Cette nécessité de dire Ce qui est Que tu avais Et il y a ce qui est de l'ordre De la superficie de l'âme Au niveau superficiel C'est-à-dire à la surface Et L'apparence Et là c'est de l'ordre De l'intention C'est-à-dire Non mais j'aimerais bien garder la face Parce que si je dis ça On va me dire quelque chose Il y aurait des remontrances La personne va être triste en face Les profondeurs de l'âme Correspondraient davantage Ça rapprocherait de l'esprit Pour moi C'est-à-dire de ce qui est au-delà Sans l'atteindre Alors que la superficie s'en éloigne Qui est de l'ordre de De la pulsion Comme ça que je le vois D'accord Tu veux dire en fait Il y a un centre d'intérêt Qui est Qui est rapetissier A rien A un grain de sable En fait Alors que L'esprit lui Il est libre Pour Pour percevoir tout En fait Il y a une perception De tout Tout Globalement Total Et quand il y a Comme tu disais Peut-être que la conscience D'avoir vu Ce que tu as vu C'est une lumière Que tu as pris conscience La conscience C'est une lumière Qui a mis quelque chose Dans l'inconscient Et qui dévoile en fait Une réalité Que tu avais besoin De mettre en place Parce que c'est de la lumière En fait Tu vois Donc tu as mis en place Une lumière Qui est Quelque chose Qui fait du bien Qui te fait du bien Qui fait du bien Autour de toi Parce que tu es Terriblement sincère Et je crois que Moi je pense que Il est Bon on peut On peut mâcher les mots On peut partager De différentes manières De voir les choses Mais je crois que La plus importante C'est de savoir Combien On est On est prêt A cacher Une partie de soi Et ne pas laisser Parce que ce que On est vraiment C'est tout En fait C'est C'est la conscience pure Tu vois Et cette conscience pure Elle doit justement Être là Pour mettre l'harmonie Parce que si on est mal Dans notre peau Et qu'on n'est pas conscient De ce qu'on vit Parce que Ça nous fait du mal Et bien On ne peut pas Éclairer cette chose Qui nous embête Et elle va toujours être là Si on ne l'éclaire pas Si on ne met pas Un projecteur dessus Pour voir Qu'est-ce qui se passe Donc là Je crois que Chacun d'entre nous On a Peu importe comment il pense De ce que c'est l'âme De ce que c'est l'esprit De ce que c'est l'âme Tout ça Mais je crois que Fondamentalement C'est ça qu'on a besoin De savoir entre nous Quand nous vivons ensemble C'est de pouvoir S'entendre Sur Ce qu'on est Oui Encore faut-il Moi je pense beaucoup Aux enfants Oui J'ai beaucoup travaillé Dans les écoles De la maternelle Au collège Et alors Déjà moi en tant qu'élève Mais c'est encore plus prégnant De l'observer Sur les petits Moi en étant une adulte Avec l'autre adulte Qui a le pouvoir On ne leur apprend pas Ça On ne leur apprend pas Pourtant on est libre Les enfants Ont leur super pouvoir Tous les jours C'est ça Et on se débrouille Pour nous renfermer Nos pouvoirs à l'intérieur C'est ça Alors je ne reproche pas Tout à l'école Mais Disons qu'il faut arrêter De taper sur le dos Des parents En disant que La mauvaise éducation C'est toujours que De la faute des parents La société a une grande responsabilité Sur les outils Qu'elle va donner aux familles Et ce n'est pas le cas Enfin en tout cas On pourrait faire mieux que ça En France C'est certes Mais Tu sais de l'ordre du désir immédiat Est très facile à proposer Désirer immédiatement Un avenir meilleur Un job Telle ou telle formation Universitaire C'est immédiatement désirable Mais ce qu'il y a Dans les profondeurs C'est très difficile À l'apprendre Puisque C'est quelque chose On dirait bien Qu'il n'y a aucune méthode Pour juste être Il faut juste être Et On ne peut même pas dire Il faut Puisque c'est déjà là Donc tu vois C'est On ne peut pas avoir De quête dessus On ne peut pas dire Un jour je l'aurai Puisque tu l'as déjà On ne peut pas le vouloir D'accord On ne peut pas dire Oui demain je voudrais Il faudrait que ça se passe comme ça C'est impossible Parce que ça c'est déjà là Donc il ne peut pas y avoir D'école pour ça Tu vois Pour amener à ça Or Aujourd'hui On se rend compte Qu'on a besoin D'une telle école C'est à dire d'une école Qui nous amène Aux profondeurs de l'âme Et à la découverte De l'esprit véritable Et non pas juste De la surface de nos pensées Qui nous mène Par le bout du nez Comme tu disais Crédule Crédule En langage des signes Crédule c'est ça Ah oui Tu prends le nez C'est quand on te mène Par le bout du nez C'est fort D'accord Nos pensées Nos pensées Nous mènent par le bout du nez Et apprendre à leur dire Non Je vais dire quand même La chose Je vais le faire quand même Ou alors Non là je vais me retenir De la colère Tu vois C'est quelque chose Qui ne peut peut-être Est-ce que ça peut être appris Est-ce que ça peut être mis Dans une école Est-ce que demain On va créer une école Vous et moi On peut faire une école Avec ça C'est possible ou pas Je crois qu'on peut faire On peut en discuter Mais en faire Un élève Et un professeur De ça Je pense que Ce serait pas bon Pour nous Parce qu'il y aura Une hiérarchie Au dessus de l'un Et de l'autre Alors qu'on est exactement pareil Et on a besoin D'apprendre tous les deux Voilà c'est ça Tu vois Donc le problème De l'enfant Qui est enseigné Par le professeur Qui sait tout L'enfant il sera toujours en bas Ouais Et alors que là A créer des religions C'est ça Et à devenir sectaire Ce qui n'est pas notre intention Non Et ça va créer justement La rivalité Entre celui qui sait Et celui qui ne sait pas Celui qui dit C'est ma voix Et c'est la seule qui existe Voilà Et celui qui arrive A avoir la sincérité De dire Je sais une seule chose Dans ma vie C'est que je ne sais rien J'ai vu une phrase Par rapport à ça Qui circulait sur le réseau hier Qui disait Il est très dangereux D'apprendre aux enfants Que les gens Qui ont l'autorité Savent ce qui est juste En tout cas pour eux Et je pense qu'en fait Une école Je ne sais pas Mais on est là Pour échanger sur ça C'est une économie de connaissance On est déjà une école Ben oui tout à fait Et les gens s'en saisissent ou pas Ils sont libres De venir voir Ce qui nous attrait Tous les trois là maintenant Et puis d'aller voir ailleurs Par la suite On participe à cette école J'ai envie de dire Et c'est gratuit Donc partager la vidéo Commenter C'est gratuit C'est donné Merci pour tout ce qui nous est donné Je voulais faire un acte de gratitude Pour toute l'équipe De Télé Créole Qui nous permet de faire ça François La Laïna L'équipe de direction Les personnes Et les réunionnais Qui m'ont aidé A réparer ma voiture Sans ça Je ne pourrais pas être là Donc merci Samuel Merci Tony Merci à vous d'être venu ici D'être présent là aujourd'hui Là maintenant D'avoir mis de côté L'un Les livres Et à écrire Ces conférences L'autre Les grands rendez-vous Avec des dirigeants Des institutions Et comme mot de la fin Puisqu'on conclut ici J'aimerais inviter Tout un chacun A mettre un instant De côté Les mots Puisqu'on a tendance A mal s'entendre Sur les mots Et qu'il n'y a pas De définition préalable Pour exprimer la vie Et il n'y a pas De sensation Plus extra Que de Vivre Ivre Pour vivre libre A bientôt Ne sait pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer L'agir Comme de vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz